Donc c'est en lui, dans le plan de Dieu, que tout a été accompli. Dieu avait préparé des plans, avait prédestiné, donc c'est une préparation, un destin à l'avance, d'après le conseil de sa volonté. La volonté de Dieu est parfaite ici et lui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté avait donc prédestiné quoi ? Que nous devenions héritiers, que nous ayons part à un héritage en étant enfants de Dieu. Mais là encore, tout comme nous l'avons souligné les fois passées, souvenez-vous-en, où nous avons parlé de prédestination, où nous avons parlé de destin que Dieu avait fait, avait mis sur notre chemin, il y a toujours un but ici. Il ne s'agit pas d'un choix pour un choix, il ne s'agit pas de choisir un individu, mais il s'agit de choisir ce que l'individu fera. Il s'agit de choisir l'action. Il y a une action ici, ce n'est pas un choix juste en disant je choisis lui ou elle et pas lui ou pas elle, mais il s'agit de choisir l'agir, l'action qui a lieu. Et c'est ce que nous dit le verset 12, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Le plan que Dieu a fait d'avance, c'est que nous servions sa gloire. Le plan que Dieu a fait d'avance, le destin que Dieu a tracé pour nous, la prédestination en quelque sorte, est celle que les enfants de Dieu vont servir à célébrer sa gloire. Il n'y a pas de choix à ce niveau-là, c'est ce que Dieu avait résolu, préparé, selon sa volonté, de faire de nous des enfants d'adoption dans un but bien précis et pas pour autre chose. Et c'est là qu'il y a prédestination, qu'il y a volonté parfaite de Dieu et que le dessein de Dieu s'accomplit, que nous servions sa gloire. Alors, voilà donc le destin que Dieu a préparé pour nous, que nous servions sa gloire. Et la suite du verset confirme ce que je viens de dire. « Nous qui d'avance avons espéré en Christ ». Et notez bien ici que lorsqu'il est question d'un « d'avance » ici, il n'est pas dit que Dieu d'avance nous avait sélectionnés, mais il dit que c'est nous qui, d'avance, avons espéré. Et le sujet du verbe ici, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Et si tout peut s'enchaîner, que le destin que Dieu a préparé d'avance pour nous peut se mettre en place, c'est parce qu'il y a un point de départ, et c'est là la référence cruciale et initiale, nous avons d'avance espéré en Dieu. Nous avons d'avance espéré en Christ. Alors peut-être que le « d'avance » vous achale, vous embête un petit peu. Pourquoi « d'avance » ? Parce qu'il est question de célébrer la gloire de Dieu. Et ça, oui, nous pouvons le faire aujourd'hui, mais ça fait référence à quelque chose qui va se passer plus tard et au ciel. Et c'est dans ce sens-là que nous devançons le temps. Nous en reparlons demain. Sous-titrage Société Radio-Canada